Une ou plusieurs de ces salles furent sans doute attribuées aux femmes sans qu'on puisse dire que les femmes y furent confinées. D'autant que toutes les pièces donnaient sur une pièce commune. Aussi doit-on constater que la femme grecque, entendons la femme honnête, était en général d'esprit assez borné et de caractère médiocre. La vie semi-recluse qu'elle menait développait en elle plus d'un défaut mesquin, par exemple la curiosité enfantine. Stéphane Berne me ment ! Bon, ce qui est décrit ici c'est le gynécée, littéralement la pièce des femmes. Voir de LA femme grecque, comme s'il y en avait qu'une. Ce que ce dictionnaire de la fin du 19ème siècle essaie de nous expliquer, sans trop taper dans le dur, c'est que les femmes étaient confinées, l'essentiel du temps, dans une pièce précise de la maison, appelée le gynécée. Le truc c'est que moi, je pense qu'ils disent de la merde. C'est pas un scoop, ça fait des années qu'on le sait. En revanche, je pense qu'on a tout intérêt à retourner voir les sources et les mentalités qui ont permis ces analyses erronées et de voir comment des historiens ultérieurs ont démonté cette hypothèse en se basant sur des avancées historiographiques, de nouveaux outils d'analyse et des sources plus variées. Mais tout d'abord, de quoi ces auteurs parlent quand ils mentionnent la femme grecque ? Ce terme désigne en réalité toute une variété de statuts économiques et sociaux, voire même politiques, puisque la Grèce de l'Antiquité est un amas de cités-états autonomes, chacune disposant d'institutions particulières. Ici, on va réduire notre analyse à la période classique de l'histoire grecque, qui va de la fin de la Deuxième Guerre Médique, contre la Perse, en 479 avant Jésus-Christ, à la mort d'Alexandre le Grand, en 323 avant Jésus-Christ. Même si, pour le sujet qui est le nôtre, les bornes chronologiques liées à l'histoire politique sont peu déterminantes pour parler des évolutions culturelles, sociales et d'architecture domestique. On a donc des bornes chronologiques plutôt floues. L'époque classique, c'est une période qui est finalement assez courte, mais qui correspond à la période de la plus forte influence des cités grecques, notamment d'Athènes, qui est auréolée de ses victoires lors des guerres médiques, et qui vient de transformer ses institutions pour mettre en place une démocratie. Les réformes de Clistène, qui mettent en place cette démocratie en 508 avant Jésus-Christ, sont d'ailleurs souvent utilisées pour être la borne de début de cette période classique. Il faut bien prendre conscience aussi que là, on ne parle pas des pauvres, mais des femmes ou filles de citoyens. Les familles dont on parle sont en fait une extrême minorité dans leur cité. Ces familles disposent de revenus, souvent liés à une propriété foncière. Dans les familles les moins aisées, tout le monde travaille, hommes et femmes le plus souvent à l'extérieur de la maison. Pour prendre l'exemple d'Athènes, environ 10% de la population sont des citoyens. On parle donc des femmes et filles de la frange la plus riche d'entre eux, ceux qui peuvent posséder des esclaves pour travailler dans leur oikos. L'oikos, c'est la maison, mais c'est pas juste la maison. On peut considérer comme faisant partie de l'oikos l'ensemble des personnes, et l'ensemble des biens immobiliers qui sont sous l'autorité d'un même kurios. Le kurios étant un homme d'âge mûr qui a une position de chef de famille. L'oikos dans la cité, c'est une unité sociale et économique. Et la cité et ses institutions sont l'organisation qui structure les relations entre les oikoi. Promis, je vais limiter les mots en grec ancien. Mais du coup, les femmes étaient-elles réellement recluses dans une pièce précise de la maison ? Et pourquoi cette question est une très mauvaise question ? Et, plus intéressant, quels sont les rapports entre masculin et féminin dans le cadre de l'oikos ? Pour commencer, dans cette vidéo, on va retourner voir les sources qui présentent cette séparation entre le masculin à l'extérieur et le féminin à l'intérieur. Et on va se demander si elles présentent des arguments suffisants pour supposer l'existence d'une pièce de réclusion des femmes. Dans une seconde vidéo, on comparera ça avec ce que l'on retrouve en s'intéressant à des sources plus variées et en les analysant avec une méthode plus fine issue des études de genre. Dans cette vidéo, nous verrons également comment est-ce que les Gender Studies ont permis des avancées historiographiques déterminantes. Tout d'abord, la majorité des sources littéraires de cette période sont écrites par des citoyens athéniens, ce qui transcrit un regard depuis la cité d'Athènes, mais surtout un regard d'homme. Ce qui est gênant quand on cherche à retrouver les comportements féminins. Ce qui est encore plus gênant, c'est que la plupart de ces sources n'abordent que très peu les comportements masculins et féminins dans le cadre de l'oikos. Ici, je ne vais aborder qu'un seul cas particulier, l'économique de Xénophon. Xénophon, c'est un ancien type de Socrate qui a eu une carrière politique, disons, mouvementée. Mais c'est bien une personnalité politique. Vers la fin de sa vie, il écrit l'oikonomia, qui littéralement veut dire la gestion de l'oikos. La plupart des historiens avancent comme date environ 362 avant Jésus-Christ. C'est une période où Xénophon est lui-même à la tête d'un espace agricole assez important. Pour être simple, l'oikonomia, c'est un manuel de gestion des propriétés agricoles et du foyer dans le but d'en maximiser les revenus. Mais Xénophon s'en sert aussi pour exposer ses réflexions autour de la notion de pouvoir. L'ouvrage est un dialogue socratique dans lequel Critobule, un citoyen athénien, va voir Socrate pour lui demander des conseils sur la gestion d'une propriété agricole. Au bout d'un moment, Socrate lui raconte la foi où un autre citoyen athénien, Iscomac, lui expliquait comment il arrivait à faire des profits. Et les explications d'Iscomac commencent par comment il a formé sa femme à la gestion de la maison, tandis que lui gère les propriétés agricoles extérieures. C'est donc dans ce contexte qu'Iscomac parle de son foyer et de ce que sa femme y fait. Voyons donc ce qui est dit sur une éventuelle pièce de réclusion des femmes. Je lui ai fait voir aussi l'appartement des femmes, séparé de l'appartement des hommes, par une porte fermée à clé, de manière à ce que l'on n'emporte rien indûment, et que les esclaves n'aient pas d'enfants sans notre permission. Ça paraît déterminant. On a l'idée de pièce des femmes, l'idée d'enfermement même, puisque cette pièce est fermée à clé. En revanche, Iscomac, ici, il est en train de parler de ses esclaves. Il est en train d'expliquer à Socrate qu'il a montré à sa femme où dorment ses esclaves, dans deux pièces séparées, une pour les hommes, une pour les femmes, fermée à clé la nuit, ou dans le but d'éviter que ces derniers se reproduisent sans son accord. C'est complètement hors de propos. Et même, le contexte de cette citation nous invite plutôt à réfuter l'hypothèse d'enfermement des femmes. Iscomac passe plusieurs chapitres à expliquer comment il a formé sa femme à être une bonne gestionnaire. J'ai invité donc ma femme à se considérer, elle aussi, comme une gardienne des lois des affaires de la maison. D'inspecter comme le commandant inspecte sa garnison. D'examiner si chaque chose est en bon état, comme le conseil soumet à un examen les chevaux et les cavaliers. Louer et récompenser comme une reine, avec les moyens qui sont à sa disposition, celui qui le mérite. Infliger réprimant des châtiments à celui qui en a besoin. C'est totalement contradictoire à clé d'une pièce dévolue aux femmes dans laquelle elles seraient recluses, voire enfermées. Le discours que Xénophon met dans la bouche d'Iscomac, c'est une prescription à une séparation des tâches entre hommes et femmes, dans laquelle le rôle imposé aux femmes est la gestion de l'espace domestique, donc du foyer. Il est frappant de voir que si chez Xénophon, la femme n'est pas enfermée, il prescrit néanmoins une opposition rigide, complémentaire même, entre le rôle du masculin à l'extérieur, à gérer les propriétés agricoles, et le rôle du féminin à l'intérieur, à gérer l'espace domestique. Passons maintenant à l'analyse des sources iconographiques qui représentent cet espace domestique visiblement féminin. On va maintenant s'intéresser aux représentations sur la céramique de cet espace domestique et des femmes à l'intérieur. On va surtout parler des vases dits à figure rouge, qui apparaissent à la fin de l'époque archaïque et au début de l'époque classique, dans la région d'Athènes. L'une des premières choses à remarquer, c'est que la représentation d'un gynécée, donc d'un espace domestique féminin, apparaissent sur des objets associés eux-mêmes à la féminité, comme des pixides, qui sont des boîtes à bijoux, ou des lécides, qui sont des vases à parfum. En revanche, ces scènes d'Oikos apparaissent très, très peu sur la vaisselle de banquets, qui est associée au Symposium, un moment de sociabilité typiquement masculine. Enfin, les femmes et filles de citoyens en étaient exclues, en tout cas. Sur cette vaisselle de banquets apparaissent des scènes plutôt liées aux valeurs masculines, comme la guerre ! Ou des exercices athlétiques entre jeunes hommes nus ! Ou des scènes érotiques ! Des trucs virils, quoi ! Donc, comme ce qu'on a vu chez Xenophon, ce qu'on peut retirer de ces céramiques qui représentent des femmes entre elles, dans un espace domestique, c'est l'image que l'idéologie dominante, construite par des citoyens masculins, cherchent à renvoyer à leurs femmes. C'est l'image qu'elles sont invitées à porter sur elles-mêmes, ce n'est pas une description. Un peu comme le serait une pub Barbie aujourd'hui. La maison de rêve de Barbie ! Bienvenue ! Tu peux faire des gâteaux et organiser des soirées pyjama ! Prenons cette pixis comme exemple des images que l'on retrouve qui représentent des femmes en contexte domestique. Elles datent du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. La représentation est continue sur le cylindre du vase. On voit une colonne et une porte ouverte qui marquent le point de départ. C'est donc une scène d'intérieur. Mieux ! C'est une scène domestique, puisque la porte ouverte laisse voir un lit conjugal. On évoque donc l'intérieur d'un couple marié. On retrouve ensuite 3 groupes de 2 ou 3 femmes. Les premières sont dessinées, l'une assise, l'autre debout, portant un métier à tisser, l'autre un petit miroir. Les suivantes s'organisent autour d'un coffre. Une des femmes tient un les site, donc un vase à parfum. Le 3e groupe est un groupe de 3 femmes organisées par rapport à une femme assise, la main levée. Une autre plie un vêtement, une 3e tient un coffre. Tout d'abord, ce qu'on observe, c'est la sobriété du décor. Les seuls éléments qui nous permettent d'identifier un espace domestique, c'est une colonne et un lit nuptial, qui sert avant tout à représenter le fait qu'on parle de femmes mariées. Il est donc totalement impossible d'identifier une pièce précise dans ces représentations. Il est tout aussi difficile d'identifier qui est la maîtresse de maison, la femme de citoyen, et qui est la servante, l'esclave. Même si ici, on peut supposer que les femmes assises sont des maîtresses de maison. Enfin, on remarque que ces femmes, qu'elles soient maîtresses de maison ou esclaves, elles sont représentées avec des objets associés à la fois à la féminité et aux travaux d'intérieur. tisser des vêtements, ranger des affaires, et la toilette et le parfumage. On peut rajouter dans ces scènes la présence assez rare d'enfants en bas âge, et exceptionnellement d'hommes, toujours des citoyens, reconnaissables au bâton sur lequel il s'appuie. Notons qu'ici, l'homme est à l'extérieur du cadre dessiné par les deux femmes assises comme un observateur extérieur, voire un voyeur. Il tient dans sa main un fruit, certainement une grenade, qui est un symbole du mariage, ce qui place notre voyeur dans une posture de prétendant ou de jeune marié. Clairement, on se retrouve dans un espace séparé et genré. Les femmes représentées sur ces céramiques sont coupées de la masculinité par le référent à l'intérieur domestique. Ces femmes sont représentées dans des tâches qui s'associent à la fois à l'oïkos et à la féminité. Mais le travail féminin n'est jamais montré sous ses aspects répétitifs, pénibles et aliénants. Elles sont plutôt montrées dans une idéalisation du geste et dans une certaine grâce des postures. Alors que ce sont des tâches répétitives, pénibles et aliénantes qui attendaient effectivement l'essentiel des femmes mariées. Mais il ne faut pas voir là un enfermement des femmes qui plus est dans une pièce précise de la maison. D'autres types de vases, les hydris principalement, montrent énormément des femmes allées à la fontaine, sans qu'on puisse savoir s'il s'agit de femmes libres ou d'esclaves. Il ne faut pas confondre l'enfermement effectif des femmes ou une certaine réclusion à une séparation entre hommes et femmes dans des représentations fortement teintées par l'idéologie dominante de l'époque. Mais y avait-il vraiment une pièce où les femmes étaient enfermées, recluses ? Ou même une pièce simplement dévolue aux activités féminines ? Non ! Mais pour comprendre ça, il faut bien comprendre la nature des sources qu'on a vu jusque là. On a un texte qui prescrit une certaine organisation de la société dans le but de maximiser les revenus d'une exploitation à l'école familiale et des représentations sur céramique de l'image que la société se fait et veut renvoyer aux femmes d'une femme bien rangée. Il s'agit d'un discours moralisateur et prescriptif qui se développe fortement à Athènes durant la période classique, plus encore après les lois dites de Périclès en 451 avant J.-C. qui imposent descendre du citoyen athénien par ses deux parents si l'on veut soi-même devenir citoyen. Dans ces discours, l'épouse du citoyen est décrite comme la femme par excellence, dont la chasteté et la pudeur doivent être protégées. C'est pour cela que la place de la femme y est valorisée à l'intérieur, dans une sorte de complémentarité avec le rôle masculin, comme on l'a vu chez Xénophon. Les tâches féminines sont des tâches d'œikos et d'intérieur, tandis que les tâches masculines sont des tâches perçues comme extérieures. Participer à la guerre, participer à la vie publique d'Athènes, participer à la gestion d'une exploitation agricole. Les femmes ne sont pas recluses, mais elles sont exclues de la vie politique de la cité. Cette séparation est donc fortement idéologisée et liée à la vie politique d'Athènes ou de cités qui ont un fonctionnement à peu près similaire. Valoriser la place des femmes à l'intérieur permet de contrôler leur pudeur et leur sexualité afin de s'assurer des légitimités dans les descendances. On peut voir ça notamment car à l'époque classique apparaît un nouveau magistrat dans plusieurs cités, le gynéconome. Son rôle est de garantir la moralité et la pudeur des femmes dans l'espace public, dans le but de conserver une certaine légitimité dans les descendances des femmes qui apparaissent dans l'espace public. Cette séparation idéologique entre le masculin à l'extérieur et le féminin à l'intérieur, on la retrouve très bien dans l'Athènes classique, principalement en raison du grand nombre de sources que l'on possède de cette période et de cette zone. En revanche, ce n'est pas une spécificité athénienne. L'historien Jean-Pierre Vernon explique le couple divin formé par Estia et Hermès par cette séparation. Estia est une déesse féminine du foyer, donc de l'intérieur domestique, tandis que Hermès est un dieu masculin associé au voyage et à tout ce qui s'y rattache. On a donc un couple divin qui expose cette séparation idéologique. Et cette séparation idéologique n'est même pas circonscrite à la Grèce antique. Pierre Bourdieu la retrouve lorsqu'il analyse la maison traditionnelle kabyle qui est organisée selon ce système symbolique de l'intérieur féminin qui recèle les parties les plus intimes de la maison et de l'extérieur masculin qui recèle les parties publiques ou semi-publiques. Dans l'Athènes classique, ces discours prônant une séparation sociale et genrée ont donc un rôle dans l'organisation politique de la cité, mais ils sont également soutenus par une certaine naturalisation, donc une explication par la différence biologique entre hommes et femmes. Dans les traités médicaux de cette période, ceux d'Hippocrate en tête, la femme est décrite avant tout comme une matrice productrice d'enfants, donc ce qu'on attend d'elle socialement. Ou alors elle est décrite comme ayant un tempérament froid et humide, ce qui la rend inapte à l'activité physique et en tout cas à l'activité d'extérieur. La séparation sociale liée à la finalité politique est donc expliquée par la biologie et par les différences biologiques, comme on le voit ici chez Xénophon. Enfin, la coutume déclare convenable les occupations pour lesquelles la divinité a donné à chacun le plus de capacités naturelles. Mais il faut bien prendre en compte que même s'il s'agit d'un discours véhiculant la norme que souhaitait imposer l'idéologie dominante, il ne s'agit pas d'une description du réel. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, des historiens ont cru à une séparation si effective et radicale qu'ils en sont arrivés à supposer un enfermement des femmes dans une pièce précise ? Tout d'abord, il y a un excès de confiance envers les sources littéraires, sans s'intéresser à leurs biais qui justifiaient un système de domination, et sans s'intéresser à d'autres sources, notamment l'archéologie, qui permettait de voir des réalités plus nuancées. Mais aussi parce que pour plusieurs intellectuels du 19e siècle, l'Antiquité grecque, surtout la période classique, fait figure de modèle de civilisation. Pour la bourgeoisie qui s'impose après l'industrialisation, cette image de la femme rangée, voire recluse, elle peut servir de modèle à appliquer à la femme bourgeoise, dont le discours normatif qui lui est imposé n'est finalement pas très éloigné. Elle est intimée à ne pas sortir de chez elle, à ne surtout pas travailler, et à participer aussi peu que possible aux sociabilités typiquement masculines. Mais paradoxalement, il faut aussi souligner que la fin du 19e siècle, c'est la grande période de l'orientalisme, donc un intérêt pour un Orient fantasmé et décontextualisé, dans laquelle l'Antiquité grecque peut partiellement rentrer. La femme orientale, dans cette vision fantasmée, est perçue comme plus sensuelle, plus sexualisée, mais aussi plus docile. L'image d'un gynécée, basée sur une construction théorique foireuse, elle-même basée sur une mauvaise lecture des sources, rejoint donc l'image d'un harem tout aussi fantasmé. Le peintre Jérôme, qui peint en 1848 intérieur grec le gynécée, est totalement dans cette logique. Dans ce tableau, les femmes sont représentées de manière lassive, dans des poses fort peu naturelles, et en plus de ça, se sont calquées sur des représentations de peinture ou de harem. Pour Jérôme, représenter le gynécée, c'est donc une excuse pour peindre un tableau érotique. Ne nous laissons pas avoir par ces discours moralisateurs et prescriptifs des sources antiques. Ils sont encouragés par la nécessité de reproduction des oikoi dans la cité. Laissons-nous encore moins avoir par les fantasmes malsains des bourgeois du 19ème siècle. Et donc, dans la prochaine vidéo, sans nous leurrer sur l'inégalité profonde entre hommes et femmes dans le monde grec classique, nous verrons comment, en étudiant les sources plus variées, on peut observer une diversité des rapports entre hommes et femmes à cette période-là. Dans un premier temps, il explique que la rencontre entre sa femme et son amant s'est faite lors des funérailles de sa mère à lui, qui montre quand même que la place des femmes, c'est pas sur la place publique à faire des rencontres. Néanmoins, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il dit juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada